Une belle secrétaire se rend au bureau de son patron au milieu de la nuit, s'attendant à un événement important. Mais l'autre partie sort un pistolet. Luke a appris que le tueur était sur le point de kidnapper sa petite amie. Il a donc dû sortir de la salle d'archive avec la carte d'accès. Il voulait que le tueur laisse partir sa petite amie. Sinon il couperait la seule carte d'accès. Et le tueur ne pourrait jamais obtenir ce qui se trouvait dans la salle d'archive. Mais le tueur ne veut manifestement pas s'embarrasser de Luke. Le patron, qui a toujours chéri sa vie comme de l'or, s'est manifesté et a décidé de remplacer sa secrétaire comme otage. L'assassin a accepté avec détermination et a ensuite traîné le patron jusqu'à la salle d'archive. Il s'avère que les deux font l'équipe. Le tueur et le patron invités à détruire les données. Puis il met en marche la bombe incendiaire déjà installée. Qui connaît le patron pendant que le tueur ne fait pas attention. Et s'échappe de la salle des fichiers. Le tueur a calmement sorti la carte d'accès. Mais il l'a glissé pendant une demi-journée et n'a obtenu aucune réponse. A ce moment-là, Luke a montré sa propre carte d'accès. Et le tueur a compris que c'était une mauvaise chose.